Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 13 et non vendredi 13, jeudi 13, avril 2023, 8h20, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment on est dans un monde très étrange, tellement étrange que les plus bizarroïdes des théories pourraient s'avérer réels. Et il y a beaucoup de « whistleblowers », comme on les appelle en anglais, des sonores d'alarme, qui semblent nous réveiller, nous éveiller au fait qu'on n'est pas seul. Et qu'il y a des programmes gouvernementaux qui existent très importants, dont même certains incluent l'ONU, des programmes extraterrestres, on s'entend, et des programmes qui sont là, bien documentés, et que certaines personnes ont réussi à découvrir et ont été persécutées, ou on a essayé de les persécuter. C'est le cas de cette histoire-là dont je vais vous parler, pour ceux qui s'intéressent, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés, celle de Gary McKinnon, qui a réussi par l'intelligence qu'il avait, qu'il a toujours sûrement, et la ruse, et les connaissances technologiques qui ont pénétré les ordinateurs gouvernementaux américains, entre autres. Lui, c'est un Écossais, que vous connaissez sûrement. Il est allé aussi dans les ordinateurs de la NASA, et s'est fait attraper, c'est comme ça qu'on a réussi à remonter jusqu'à lui, et a fait des découvertes complètement hallucinantes. On a voulu l'extrader, Thérèse Hamé, à l'époque, était ministre, refusait son extradition en prétendant qu'il avait une maladie aspergère, et finalement, ça ne s'est jamais fait. Il faisait face à des dizaines d'années de prison. Et le programme dont je veux vous parler surtout, et c'est celui qui est le plus fascinant, c'est Solar Warden. C'est un programme qui existerait depuis longtemps, et qui impliquerait, et c'est là où il faut comprendre comment c'est fascinant, même quand on se retourne dans les Écrits anciens. C'est pour ça que j'ai fait un saut ces derniers temps dans les Écrits anciens, essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a tellement de choses dans ces Écrits anciens, des gens qui suivent ça, toutes ces vieilles tablettes, des milliers de vieilles tablettes qui ont été traduites par une université. Et il y a des gens qui s'intéressent à ça, et c'est fascinant ce qu'ils font comme découvertes. Et dans le langage de l'époque, on parle de vaisseaux spatiaux, on parle que Dieu a envoyé, ou on a envoyé les gens à la guerre dans deux télénormes, dans deux télénormes. Et si tu vas dans la Bible éthiopienne, c'est la seule dans laquelle tu as le livre d'Enoch encore. Les autres, ça a été éliminé, effacé. Et des plus vieux anciens, des plus vieux écrits encore, parlent que Dieu a envoyé ses anges pour combattre aussi, pour assister les humains, leur a appris à faire des armes, même de la bière, etc. C'est fascinant. Tu ne peux pas penser que tout ça, c'est farfelu, puis qu'on est seul dans cet univers-là. Donc, la Terre serait-elle une colonie? La Lune, Mars, on a fait une percée dans les années 60-70, on n'est jamais retourné. Il y a beaucoup d'allégations dans ces programmes-là, dans ce que ces sonores d'alarme-là nous disent qu'il y a des bases qui sont là depuis longtemps. Qu'on a même une flotte, et c'est le programme Solar Warden, une flotte de plusieurs vaisseaux de grande dimension qui sont là pour nous protéger et laissent entrer certaines espèces, certaines races, mais il y a des intrusions qui se font. Naturellement, quand on regarde ce qui se passe, c'est sûr que le gouvernement mondial, l'élite, les dirigeants, de, en tout cas maintenant, depuis un certain temps, ont une emprise totale sur le monde, sur le citoyen, et c'est impossible de sortir de ce qu'on est. On nous distrait, on nous embarque dans de la politique, on nous embarque dans toutes sortes de choses pour qu'on soit distrait peut-être de la vraie réalité. Sommes-nous des extraterrestres, nous-mêmes? Comprends-tu? C'est probablement ça le vrai fond de l'histoire. Donc, on y va tout de suite, c'est trop fascinant. Donc, cette histoire-là, c'est le Huffington Post quand même qui nous parle de ça. En 2012, ce fameux programme, le Huffington Post, le 7 novembre 2012, par le chercheur et l'investigateur Darren Avantage, Solar Warden, le programme spatial secret. Depuis environ 1980, un code secret de la flotte spatiale nommé Solar Warden est en opération à l'insu du public. Est-ce que c'est un non-sens? Est-ce un complot ou c'est simplement si sensible qu'il provoquera un tollé dans tout le monde entier? Un programme dont on parle depuis longtemps. Lorsque Gary McKinnon a piraté les ordinateurs de la US Space Command il y a plusieurs années et a pris l'existence, et c'est écrit dans des documents gouvernementaux, d'officiers non-terrestres. Donc, tu peux comprendre deux choses. Peut-être d'officiers non-terrestres, ce seraient des officiers extraterrestres ou des officiers terrestres qui sont ailleurs que sur la Terre. Et de transfert de flotte à flotte et d'un programme secret appelé Solar Warden, il a été inculpé par le département de la justice à l'époque de Bush pour avoir commis le plus grand piratage informatique militaire de tous les temps. Il risquait une peine de prison pouvant aller jusqu'à 70 ans après son extradition du Royaume-Uni, mais essayer sérieusement d'amener McKinnon en audience publique impliquerait qu'il témoignerait des faits classifiés, mentionnés, et son avocat pourrait assigner des officiers du gouvernement et à témoigner sous serment au sujet de la flotte spatiale, de la marine. À ce jour, l'extradition de McKinnon vers les États-Unis n'a abouti à rien. McKinnon a également découvert les navires ou les engins au sein de Solar Warden, et on dit qu'il y a environ huit vaisseaux-mères en forme de cigare, chacun plus long que deux terrains de football, bout à bout. Et 43 petits vaisseaux-éclaireurs, la flotte spatiale Solar Warden, opèrent sous l'égide de la U.S. Naval Network and Space Operation Command, la NNSOC, anciennement la Naval Space Command. Il y a environ 300 personnes impliquées dans cette installation, et ce chiffre est en augmentation. J'aimerais qu'on aille écouter Ronald Reagan. C'est lui qui avait lancé la fameuse Space Star War. Tous ces programmes-là, ça s'est développé. Et c'était pour l'idée de la création de cette grande protection en Terre, si l'on s'en rappelle, du programme de Ronald Reagan, qu'on a appelé communément la Star Wars, la guerre des étoiles, c'était justement de protéger la Terre, c'est bizarre, hein, contre une invasion qui viendrait du fin fond de l'univers. Dans ces mémoires qui ont été, de Ronald Reagan, qui ont été écrites de façon un peu différente, parce que c'était toutes des notes que lui écrivait, entre autres, il s'est échappé. On va aller l'écouter. Avec cinq scientifiques top de l'université, c'était fascinant. L'espace est vraiment la dernière frontière. Et certains des développements là-dedans sont comme la science-fiction. Donc, il dit, c'est fascinant ce qui se passe. L'espace est la dernière frontière. Il y a des développements qui se font, et ça a l'air d'être de la science-fiction, mais il dit, c'est pas de la science-fiction, c'est réel. Écoutez la suite. Donc, il dit, j'ai appris que notre capacité de navette spatiale était de 300 personnes. Alors qu'on sait très bien que les navettes spatiales peuvent à peu près accueillir huit personnes. Et même si tu en avais, comme il y en a, je pense, quatre à leur disponibilité, des Américains, même si tu mettais les quatre en opération, en orbite, ça te donnerait à peu près 32 membres du personnel. Et là, on parle de 300. Ça rappelle exactement cette histoire-là ici de chaque vaisseau qui peut transporter 300 personnes. Solar Warden, continue, le Huffington Post serait composé d'entrepreneurs américains, de l'aérospatial Black Project, mais avec quelques contributions de pièces et de systèmes par le Canada, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Autriche, la Russie, l'Australie. On dit également que le programme est testé et exploité à partir de bases militaires secrètes telles que la zone 51 au Nevada et aux États-Unis. Donc, vraiment, 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 très, très intéressant. Maintenant, là-dessus, il y a eu quelqu'un qui est vraiment très populaire, que vous connaissez peut-être aussi, John Leonard Wilson, qui a mis au point, parce que lui, il était intéressé à cette question-là, à l'espace, puis il voulait voir ce qu'il y a dans le ciel. Il a modifié son télescope pour amener une espèce de technologie qu'on appelle les couches, le calque de luminescence. Et c'est pour capturer des longueurs d'onde visibles. Et ça fonctionne très bien. Et c'était confirmé, ça fonctionne beaucoup. et il y a des millions et des millions, 878 millions de vues, M. John Leonard Wilson, je vous laisserai son lien dès que temps, où, lui, comme je vous le dis, il voulait voir la station spatiale, qu'est-ce qui se passe autour, puis il a fait des découvertes avec cette technologie qu'on appelle le calque luminescence. Et dans le ciel, il a vu, par exemple, que ce qu'il pensait être des étoiles, ce n'est pas des étoiles, mais c'est des plateformes, c'est des vaisseaux spatiaux. Tu peux en prendre, tu peux en laisser, je ne le sais pas, mais en tout cas, je vais te laisser le lien, tu vas voir ces images-là, c'est assez hallucinant. Assez hallucinant. Ça nous ramène tout ça à toutes les agences gouvernementales aussi qui s'intéressent, parce qu'il y a des gens qui ont réussi à capter des photos qui sont historiques. Par exemple, la fameuse photo qu'on appelle de UFO Calvin, à Calvin en Écosse, a pris une photo d'un mystérieux, le 4 août 1990, le rapport Newsweek, deux randonneurs près de Calvin en Écosse ont pris une photo d'un mystérieux objet, mystérieux objet, pardon, volant en forme de losange planant au milieu du ciel. Pendant 32 ans, cette image surnommée « La photo de Calvin » a disparu des yeux du public, devenant l'objet de spéculations, de théories et de mythes, mais maintenant, l'image révolutionnaire a finalement refait surface grâce aux efforts du journaliste britannique David Clark. Après 13 ans de recherche, Clark a travaillé comme observateur pour les archives nationales de Grande-Bretagne, est actuellement professeur agrégé à l'université de Sheffield, Hallam, et a découvert que l'ancienne attachée de presse de la Royal Air Force, Greg Lindsay, avait conservé une copie de la dernière impression originale restante, attendant que quelqu'un se renseigne sur l'image mystérieuse. Je vous laisserai le lien, vous irez voir ça, c'est complètement hallucinant, donc on a retrouvé cette image-là. Il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, en 1991, le gouvernement britannique fondé a créé aussi le ministère de la Défense, un bureau, une agence, pour justement s'intéresser aux phénomènes extraterrestres, et c'est Nick Pope qu'on connaît nous ici, qui en a été, qui travaillait à ce bureau-là, de 1991 à 1994. Donc, la fameuse image est encore là. Pendant ce temps-là, tu as le British UFO Research Association, ou la Bufora, qui est une organisation britannique anciennement enregistrée sous le nom de Bufora Limited, qui est dédiée à l'étude des phénomènes ovnis dans les îles britanniques, qui s'intéressent et qui travaille beaucoup là-dessus. Donc, il y a énormément, énormément d'activités. Gary McKinnon, donc, l'administrateur et système et pirate informatique écossais, qui a été accusé en 2002 d'avoir perpétré le plus grand piratage informatique. Mais Theresa May a refusé de, c'est bizarre, les Anglais et les Américains qui sont toujours ensemble, main dans la main, ont refusé. Donc, McKinnon, accusé d'avoir piraté 97 ordinateurs de l'armée américaine et de la NASA sur une période de 13 mois de février 2001 à mars 2002, habitait chez sa tante alors, utilisait le nom de code Solo. Et, c'était vraiment étrange qu'on n'ait pas voulu l'extrader. McKinnon a été interrogé pour la première fois par la police le 19 mars 2002. Après cet entretien, son ordinateur a été saisi par les autorités. Il a été interviewé de nouveau le 8 août 2002, cette fois par l'unité de criminalité High Tech National Britannique. En novembre 2002, McKinnon a été inculpé par un grand jury fédéral dans le district oriental de Virginie. L'acte d'accusation contenait sept chefs d'accusation de délits liés à l'informatique dont chacun entraînait une peine de prison potentielle de dix ans. McKinnon est resté en liberté sans restriction pendant trois ans jusqu'en juillet 2005 où le Royaume-Uni a promulgué la loi de 2003 sur l'extradition qui a mis en oeuvre le traité d'extradition de 2003 avec les États-Unis dans lequel les États-Unis n'avaient pas besoin de fournir de preuves contestables lorsqu'il est devenu l'objet à des conditions de libération sous caution, notamment l'obligation de se présenter à son poste de police locale, blablabla, blablabla. Donc, il n'y a rien finalement qui s'est fait. On a bloqué l'extradition. Le 16 octobre 2012, la ministre de l'Intérieur de l'époque, Theresa May, a annoncé à la Chambre des communes que l'extradition avait été bloquée, déclarant que McKinnon est accusé de crime grave mais ne fait aucun doute non plus qu'il est gravement malade. Il est atteint du syndrome d'Asperger et souffre d'une maladie dépressive. L'extradition de M. McKinnon entraînerait un risque si élevé qu'il mette fin à ses jours alors qu'on l'a vu et qu'on le voit dans des entrevues et qu'il n'a pas l'air vraiment dépressif. Et quant à sa maladie du syndrome d'Asperger, on voit que ça ne peut pas t'empêcher d'être quelqu'un d'opérationnel, de très intelligent. On n'a qu'à regarder plusieurs personnalités qui sont atteintes de cette maladie-là et qui sont très brillants. Donc, il n'y a rien qui est arrivé parce que c'est sûr qu'on ne voulait sûrement pas qu'il y ait un procès comme on l'a vu tout à l'heure et que son avocat appelle à témoigner des gens qui auraient été très inconfortables de parler d'un sujet comme celui-là. Quant à John Leonard Watson qui nous dévoile toutes ses images avec sa technologie, lui-même dit que, et il a des images de ça aussi, quand il a commencé à se rendre compte de ces plateformes, de ces étranges vaisseaux spatiaux, puis tu vois très bien, il y en a qui ont des panneaux solaires, puis tu vois très bien que c'est complètement pas des étoiles qu'ils voient au loin. Il y a des hélicoptères très étranges qui ont commencé à survoler son domicile, puis il y a eu la visite de gens très impressionnants et très imposants et très intimidants. Donc, chers amis, ce programme-là, le fameux programme Solar Warden, moi je ne le sais pas, mais ça a l'air pas mal plus crédible qu'on peut le penser. Je vous laisse avec plein de petites informations dans la boîte de description. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada